Bonjour à tous, ça parle de musique, ça parle de catastrophes, ça parle d'un consultant en exorcisme industriel, de son collègue sorcier papou perdu à Paris, ça parle d'un chinois cariatre d'entreprise sur le point de faire faillite, ça parle de plein de choses et ça parle aussi beaucoup de Jimi Hendrix. Alors Evariste Cosson, c'est un ancien consultant stratégique, alors je ne sais pas trop s'il vient de chez Cap ou de chez Roland Berger, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'il en a eu un peu marre de bosser pour les autres et il s'est mis à son compte, mais pas dans le consulting stratégique, mais dans le consulting occulte. C'était un de ses hobbies, vous savez ce que c'est, des fois les patients ont envie de se lancer. Alors le problème c'est que ce pauvre Evariste, il est un petit peu en avant sur son temps, ou en arrière sur son temps, ça dépend de comment on se place. Et il a un peu de mal à trouver des clients, donc il a une fâcheuse tendance à prendre un peu les contrats qui viennent et on ne peut pas dire que ça lui réussisse à chaque fois. Alors oui, j'ai une tendance à faire des hommages à Paris dans ce que j'écris, c'est souvent en tout cas, quand ça se passe à Paris. On l'a pu le voir dans le Baron Noir, je fais la moitié du livre sur Paris et sa décoration au 18e siècle. Sur Evariste, le premier roman chez Mnemos, clairement c'est un jeu de piste dans Paris. Alors pourquoi ? Parce que je ne suis pas parisien d'origine. Moi à la base, je suis un gros provincial qui vivait dans un village de maxi 1000 habitants pendant 23 ans et après ça je suis allé à Compiègne, histoire d'y aller doucement dans les villes, pas trop gros tout de suite. Et je suis arrivé à Paris en 2000 à peu près et moi qui m'attendais à quelque chose comme Tokyo, avec des gens qui me crient dessus en plus, j'étais agréablement surpris. Je suis arrivé dans un village quasiment du côté de… dans le 15e, un quartier où c'est les oiseaux qui me réveillaient le matin. Les gens étaient très sympathiques, c'était propre par terre, contrairement à ce qu'on m'avait dit. Donc bon, j'ai tout de suite trouvé ça très sympa, je me suis bien plu. Et ensuite j'ai très rapidement vu des tas de petits trucs rigolos ou amusants sur les murs, des fois juste en regardant par terre, une gravure oubliée, un reste de vieux monument, un bâtiment bizarre. Et du coup, pour quelqu'un qui ne croit pas particulièrement en occulte, même si j'ai une certaine culture de la question, Paris me donne des inspirations sur justement tout ce côté bizarre et occulte, juste en regardant autour de moi. Donc généralement, quand je cherche quelque chose d'un peu bizarre, je vais plutôt me promener plutôt qu'ouvrir des bouquins. Donc assez rapidement, on voit des petits bouts de Paris partout. Et puis je suis un petit peu du genre à préférer écrire sur ce que je connais. Donc je ne suis pas du genre à mettre mes personnages à New York où je n'ai jamais mis les pieds. Et du coup, ils sont dans un décor que je maîtrise, que je connais, que j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que les parisiens, ce n'est pas les plus sympas, même si c'est vrai qu'on a d'autres petits soucis. Il y a un charme qui se dégage de la ville et qu'on peut utiliser à bon escient quand on écrit, donc je ne m'en prive pas. Alors, j'avais réfléchi à la question déjà à l'avance et je m'étais dit oui, toujours. Et puis je me suis rappelé qu'on est en France et que c'est bizarre en littérature, dans le cinéma, etc. On n'aime pas l'humour, donc c'est forcément un cocktail que certains ne vont pas apprécier. Voilà, parce qu'il semblerait que l'humour ne soit pas le genre littéraire le plus apprécié du pays, ce qui est très dommage et très idiot. On voit bien qu'en Angleterre, ce n'est pas la même chose ou aux Etats-Unis. Moi-même, j'ai une énorme collection de livres humoristiques. Il y a très très peu de choses françaises dedans ou très confidentielles, c'est très dommage. Donc du point de vue commercial, ce n'est peut-être pas un bon cocktail. Du point de vue littéraire, c'est par contre quelque chose qui marche très bien, je trouve. Parce que la magie, c'est absurde en soi. On déforme les lois de la physique, on ne les respecte pas. Donc quelque part, c'est assez facile de faire de l'humour avec la magie. Et de l'autre côté, si on fait de la magie trop sérieuse, moi ça ne m'intéresse pas trop, Tolkien le faisait mieux que moi. D'ailleurs, en fait, quand on réfléchit bien, la magie trop sérieuse, la plupart des bons auteurs ne rentrent pas trop dans le détail ou font une petite ellipse et hop là. Alors que moi, à l'inverse, je veux être amusant. Donc du coup, je vais au contraire essayer d'aller au fond de la chose pour montrer que la magie, en fait, c'est à peu près aussi amusant que le réveil matin. Et le fait de le montrer, c'est amusant. Enfin, moi je trouve. Donc c'est peut-être pas un bon cocktail pour Evariskosson, c'est un bon cocktail pour son auteur. Et je m'amuse beaucoup, beaucoup à mélanger une magie très ingénériale, qui ne devrait pas être drôle, avec de l'humour. Et ça, je pense que ça marche bien. J'espère que vous allez vous amuser en lisant autant que moi, je me suis amusé à l'écrire. J'espère aussi que vous allez lire un peu plus vite parce que j'ai quand même mis 5 ou 6 ans à l'écrire, entre le Covid qui m'a un peu ralenti et puis les autres projets qui ont pu me retarder. Donc mon souhait, c'est que vous le lisiez presque d'une traite et que vous vous amusiez autant que moi, au final. Sous-titrage ST' 501